Donc, ça c'est une méthode pour faire une migration à partir d'un Drupal 6 à une installation de WordPress récente. Donc, mon nom c'est Emmanuel Descari, je suis membre du réseau Kumbit. Donc, Kumbit, c'est un collectif autogéré, on favorise beaucoup les groupes progressistes. On est entre 10 et 15 personnes à peu près, c'est non hiérarchique. Ça fait 10 ans qu'on existe et puis on fait du Drupal, du WordPress et puis aussi Amber.js qui est un framework pour les applications mobiles. Donc, il y a des logiciels qui sont disponibles où vous pouvez importer à partir d'un Drupal 6 à un WordPress. Il y en a un que j'ai déjà essayé qui est FG Drupal to WordPress. Par contre, même si vous avez une version premium, il y a souvent des limites. Donc, je pense que dans ces cas-là, ça peut convenir pour des sites qui sont assez simples. Mais dès que vous voulez traiter les données entre votre première importation puis votre exportation ou importation dans WordPress, ça devient assez difficile. On n'a pas nécessairement le contrôle sur les post-types et les custom post-types de destination. Le HTML, souvent, comme c'est dans un Drupal 6, c'est probablement que les gens l'utilisent depuis longtemps. Le HTML est souvent à nettoyer. Il y a des balises de Word. Ça peut être dans un encodage comme ISO 8859 ou en Windows, enfin. Et aussi, dans Drupal, parfois, vous allez avoir un champ qui va être lié à un autre, mais lors de l'importation dans WordPress, on va avoir juste comme un numéro, un identifiant du champ qui a été lié, mais pas le contenu. Donc, ça, c'est une autre limite. Puis, souvent, il faut utiliser d'autres logiciels par la suite pour traiter les données. Donc, ça peut être une solution dans des cas simples, mais dès que vous voulez faire quelque chose d'un peu sophistiqué, je peux faire ma méthode. Je ne dis pas que la méthode que je vous expose est la meilleure, mais c'en est une. Donc, c'est vraiment une méthode où on va utiliser Bash sur la ligne de commande ou votre shell préférée. Ça prend une connaissance du XML, puis en particulier de XPAT, mais ce n'est pas une connaissance nécessairement très sophistiquée. Il faut simplement être capable d'adresser et faire des recherches dans un fichier XML à partir de XPAT. XPAT, ça ressemble un peu, quand on fait une recherche à une URL, c'est simplement pour retrouver une ressource dans un document qui est vraiment structuré. On va utiliser l'applicatif PHP, mais sur la ligne de commande, DescriptPHP, DescriptBash, WPCLI, qui est, je pense que tout le monde connaît, qui est un binaire sur la ligne de commande pour pouvoir exécuter des commandes pour WordPress, et le client MySQL. Puis, bien, un guide, c'est toujours commode, là, pour pouvoir garder les versions de tout ce qu'on fait. Donc, ça, c'est le diagramme d'une importation idéale. Ce qu'on fait, au début, c'est qu'avec votre client, vous allez essayer de trouver le choix des contenus à exporter, puis vous allez lister les nodes qui correspondent à chaque contenu. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre familiarité avec Drupal, mais dans Drupal, ce qui pourrait correspondre à des posts, c'est simplement des nodes, et c'est des identifiants numériques. Ensuite, lors de l'importation dans WordPress, une étape intermédiaire, c'est nettoyer, donc, le HTML. On peut aussi manipuler les données, c'est-à-dire qu'on peut décider que, par exemple, dans Drupal, on a des auteurs, mais on a un système où les auteurs sont dans une taxonomie. Et on voudrait, dans WordPress, utiliser comme un logiciel, comme un co-auteur plus, qui permet d'avoir de multiples auteurs pour juste un post. Donc, c'est là où on va manipuler cette donnée-là avant de l'importer dans WordPress. Et puis, c'est la même chose pour les logiciels. Dépendant des logiciels qu'on installe, on peut vouloir utiliser ces données-là pour qu'elles concordent avec les logiciels qu'on a installées. Dans WordPress, il faut penser à nos custom post types, lesquels on va utiliser pour qu'elles correspondent à ceux qu'on a retenus dans Drupal. Et puis, comme je l'ai dit, les logiciels qui seront là pour la destination. Donc, c'est pas mal ce que je viens de dire. Il faut vraiment porter attention à la structure de l'ancien site. Voir si on ne peut pas simplifier cette structure-là, parce que souvent, c'est comme le moment où la personne veut un nouveau site, mais peut-être que l'ancienne structure n'est pas optimale. On peut rendre ça optimal et puis aussi bénéficier de fonctionnalités qui existent dans WordPress, qui ne sont pas dans Drupal et vice-versa. Donc, on peut proposer des post types et des taxonomies dans WordPress. Et pour essayer de faire une analyse, le mieux, c'est de faire un tableau et voir les correspondances entre Drupal et WordPress. Donc, un tableau, donc dans un tableur, comme dans Excel ou autre, vous prenez les types de contenus, ce qui correspondrait à un post type dans WordPress. Donc, on aurait comme revue le nombre d'entrées, combien d'entrées dans ce post type-là et les champs. Donc, il y a le nom du champ, ça, c'est ce qui est affiché dans le site web et puis le nom machine. Et on essaie de faire correspondre ça à ce qu'on veut dans WordPress. Des fois, les correspondances sont un peu directes. Comme ici, dans ce type de contenu, il y a plusieurs auteurs. Donc, on va se servir de QuoterPlus pour ajouter plusieurs auteurs, vu qu'on ne peut pas faire ça de façon native dans WordPress. On va décider, par exemple, que l'auteur de WordPress va être le même. Par exemple, si c'est un collectif, l'auteur va être collectif, mais au post, il va être ajouté plusieurs auteurs avec QuoterPlus. La même chose pour le numéro de revue. On peut se servir de ACF, donc c'est Advanced Custom Field, et faire un champ pour donner un numéro de revue qui sera différent de l'identifiant du post. Donc, l'idée, c'est de faire les correspondances, de pouvoir étudier ça, réfléchir. On ne voudra pas écrire des scripts pour quand il n'y a pas beaucoup d'éléments à importer. C'est plus facile de le faire manuellement, en général. Donc, comme je l'ai dit, il faut cerner aussi la structure du site de destination. On peut ajouter des taxonomies. Puis, il faut aussi décider avec la cliente, c'est quoi qu'on doit importer, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, parce que parfois, il y a des choses qui sont plus pertinentes. La même chose pour les fichiers, les images. Donc, il faut décider si on veut tout importer ou simplement une série de fichiers, d'images pour le site de destination. Puis, il faut à peu près estimer combien d'images et puis combien de fichiers on va importer. Donc, là, on va commencer à être dense. Donc, dans Dropout 6, la façon de procéder, c'est d'installer un module qui s'appelle Node Export, qui permet d'exporter en plusieurs types de formats. Le format que j'ai choisi, c'est XML. Donc, on installe avec Drush, qui est un binaire qui ressemble à WPCLI. C'est la même idée sur la ligne des commandes. Et ensuite, on active ce module-là. Donc, Node Export va nous permettre d'exporter au format XML les nodes qu'on aura choisis par type de contenu. Donc, une fois que tout est activé, on va avoir une possibilité d'exporter en XML. Et, bon, comme c'est écrit ici, JSON n'est pas compatible. En tout cas, il n'existe pas pour Drupal 6 avec Node Export. Donc, la meilleure façon pour essayer de trouver les nodes qui sont à exporter par type de contenu, c'est de rentrer simplement dans le client de MySQL. On peut rentrer par Drush, comme on peut le faire avec WPCLI. Et ce qu'on veut essayer de trouver, c'est le nom Machine. Donc, par exemple, ici, le nom qui est affiché, c'est revu, le label, mais le nom Machine, c'est revu en minuscule. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, il faut simplement faire une requête et essayer de trouver et de lister tous les identifiants, tous les needs qui correspondent, par exemple, ici, dans cet exemple, au Content Type revu. Donc, là, on a tout trouvé. Ce qu'on veut faire, c'est le garder dans un fichier texte. Donc, le mieux, le plus facile pour créer ce fichier texte, c'est simplement d'utiliser le client MySQL. Et puis, la requête, ici, on le voit, c'est Select Need. Et ce qu'on fait, c'est simplement une redirection vers un fichier texte qu'on nomme ici. Et ce qu'on va avoir comme résultat, donc, c'est toutes les nodes qui correspondent au Content Type revu dans ce fichier texte. Ça va? Je ne vais pas trop vite? C'est bon? Donc, une fois qu'on a fait ça, on va exporter au format XML notre Content Type revu. On fait d'abord une copie de sauvegarde. Donc, ça, c'est la commande avec Drush. Et puis, une fois qu'on a fait notre copie de sauvegarde, on va utiliser avec Drush une fonctionnalité qui nous permet d'exporter toutes les nodes. Là, c'est juste un exemple, comme ici, j'exporte juste la node 745 dans un fichier texte ici au format XML. Donc, pour faire ça, on peut utiliser simplement un petit script bash. Là, je ne vous demande pas de le comprendre, mais l'idée ici, c'est que on part de ce qu'on avait enregistré, c'est-à-dire tous les needs qui correspondent au Content Type revu. puis on fait une boucle dedans et on exporte ici dans un fichier texte XML. Donc, chaque node va avoir son propre fichier texte XML. Donc, une fois qu'on a fait le script, il suffit juste de le lancer. Et puis, bon, ça, c'est ce qui est affiché, comme je fais un output sur le terminal. Et on va créer, donc, un fichier revue 001.xml, revue 009.xml. Puis ça, ça correspond au need qu'on est en train d'exporter. À la fin, on va avoir un répertoire qui va contenir comme 1000 ou plus ou 100 fichiers XML qui correspondent donc toujours à notre Content Type revu. Ça, ça vous donne un peu une idée d'une node spécifique. Donc, on retrouve pas mal tout ce qu'on a besoin pour faire l'importation dans WordPress. Là, on a le need. Ça, c'est toujours commode à avoir s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. mais comme il y a le langage, enfin, il y a beaucoup de champs ici qui sont exportés, dont le body ici. Puis ici, on peut voir que le body a été acheté, mais lisé, ce qui n'est pas nécessaire maintenant si on utilise Unicode. Donc, c'est vraiment important, comme je l'ai dit au début, quand on exporte à partir d'une vieille installation comme un Drupal 6, le HTML est souvent pas aux normes. Donc, il peut être, les caractères accentués peuvent être convertis. L'encodage peut être en ISO 8859 ou un paquet d'encodage différent. Puis même à travers ce que vous allez exporter, ça peut être des encodages différents aussi. Bon, Word, c'est vraiment une plaie. Ça fait qu'on va avoir plein de trucs qui viennent de Word, comme des installs, enfin, paquets de crappes dont on n'a pas besoin. Puis ce qu'on veut, c'est faire une autre exportation avec juste le body pour le moment où on va importer dans WordPress. Donc, on va extraire le body du fichier XML et en extrayant le body du fichier XML, on peut commencer à nettoyer le HTML. Moi, j'utilise deux librairies que j'aime bien. C'est HTML Purifier et puis HTML Allowed. Le premier, ça permet de, comme on va le voir, d'éliminer toutes les classes et puis tout le CSS qui est une ligne. Le second, ça va être pour faire une présentation qui va être plus lisible, ça va être plus organisé. puis il y a toujours HTML Tidy aussi qu'on peut utiliser en binaire. Donc, on fait un script avec une boucle qui va lire les fichiers XML. On va convertir le HTML en enlevant les entités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est une des configurations qui permet d'enlever les classes et tout. Et puis, avec HTML Allowed, on peut embellir le code. On peut aussi utiliser des regex pour des trucs qui sont plus particuliers. Après, on va créer le fichier avec l'extension HTML. Et c'est vraiment un processus qui est assez long à faire parce que si c'est vraiment sur une longue période de temps puis il y a beaucoup de gens qui sont intervenus, le HTML risque de ne pas être conforme ou standard ou les gens peuvent décider d'avoir organisé les choses d'une autre manière et tout. Ça, c'est assez long à faire. Mais il faut le faire. Donc, le code, ça ressemble un peu à ça. Donc, ici, je fais une boucle dans mon répertoire XML. Et ici, avec XPath, j'extraie le body. Et après, je le traite avec les librairies, les fonctionnalités, je peux faire des regex, etc. et je crée mon fichier HTML du body. Dans WordPress, on va créer un custom post type revu ou selon ce que vous avez besoin. et puis, avec le logiciel Advanced Custom Field, on va ajouter des champs particuliers pour ce custom type. Comme ici, donc, j'ai une liste de champs que j'ai créé avec ACF pour pouvoir... qui vont servir à l'importation. Donc, ça, c'est un exemple de script, une partie d'un script PHP qui sert à l'importation. Donc, la même chose, donc, on roule à travers notre répertoire qui contient comme le XML du content type revu de Drupal. Et là, on va commencer à signer des valeurs. Donc, ici, ça, c'est assez particulier. Il faut vraiment étudier, on va le voir dans une prochaine diapositive, mais comme faire les liaisons entre les champs qui sont identifiés dans le fichier XML et les champs dans Drupal. Ce n'est pas toujours évident parce que, comme vous pouvez voir, des fois, il y a des noms qui veulent à peu près rien dire. Donc, ça, c'est comme un petit travail de détective qu'il faut faire, mais ça se fait assez facilement dans un éditeur XML. Ça, c'est une particularité dont je vais parler avec ACF, c'est qu'ACF a des champs de référence et si on veut assigner des valeurs aux champs comme auteurs qu'on a créés, il faut aussi passer toujours la référence qui est liée à hauteur. Ça va toujours être la même. La même chose, donc, où on va aller chercher, par exemple, le chemin vers les fichiers PDF qu'on aura dans notre document XML. XML, pardon. Donc, on écrit un script PHP, on fait une boucle dans notre répertoire où on a tous nos documents XML pour le content type et ensuite, on utilise WPCLI à partir de notre script PHP en utilisant SystemCommon qui fait un appel directement au shell. La première commande qu'on utilise de WPCLI, donc on l'a abréviée avec WP, c'est WPostCreate. Ça, c'est une commande pour créer un post et ça nous retourne le post ID qu'on va conserver dans notre script. Donc, le mieux, c'est de, quand on fait une commande comme ça, qu'on va passer au shell, on va vraiment l'assembler. Moi, je trouve plus facile de rouler mon script à l'extérieur de l'installation de WordPress, donc on peut se servir de l'argument pack pour indiquer à WPCLI où est l'installation de WordPress. Et puis, c'est là où on va passer le chemin vers le body parce qu'on va l'importer à partir du fichier. Donc, ça a l'air vraiment d'être du charabia, vous pourrez regarder ça chez vous tranquillement, mais ça, c'est toute la commande qu'on va passer à système. Donc, il y a l'auteur, il y a le titre, il va avoir aussi le chemin vers, le body. Et une fois qu'on a ça, on reçoit dans Post ID le numéro du Post ID et on peut faire une petite vérification rapide si on a bien reçu quelque chose qui est un chiffre. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, on va utiliser ACF et il y a une petite subtilité à comprendre, c'est que chaque champ ACF a une référence qu'il faut passer. J'ai mis une référence un peu où c'est expliqué. donc, juste pour expliquer encore, si par exemple, on a une auteure qui s'appelle la framboise Agathe, elle va avoir un identifiant qui va toujours être le même, même si on passe par exemple dans le champ auteur Leclerc-Isabelle au clair le souligné auteur aura le même identifiant. Donc, ça, c'est important à passer. Pour trouver ces identifiants-là dans ACF, il faut simplement faire une petite requête SQL et vous allez voir tous les identifiants qui correspondent à vos champs ACF. Donc, ici, c'est la même chose, donc on va chercher la valeur de hauteur, on passe ce qu'on a trouvé comme référence, la même chose pour numéro, on assemble la commande et puis après, on fait simplement une boucle dans cet array et on utilise le système pour ajouter donc ces champs ACF. pour ajouter des fichiers liés à notre post-ID, on utilise Wmedia Import. Donc, c'est la même chose, on a été chercher la référence, le chemin vers le fichier dans notre fichier XML et puis on passe la commande directement au shell via le script PHP. Donc, il faut vraiment regarder de façon assez poussée ce que vous avez dans le Drupal, ce que vous voulez importer, les champs, les longs machines. c'est vraiment bien d'avoir un bon éditeur XML. Il y en a un en code libre, XML Copy Editor. Moi, celui que je préfère, c'est Oxygen parce que je peux faire des requêtes expats sur l'ensemble de fichiers XML dans un répertoire. Ça, c'est écrit en Java. Quand vous faites vos importations, vous risquez de faire souvent la même importation pour le même content type comme revue. Un moment donné, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas bon ou vous allez le montrer à votre cliente et puis elle va dire « Ouais, mais je voudrais avoir tel champ ou tel champ est en trou et tout. » Fait que toujours faire une sauvegarde de la BD puis aussi essayer de faire votre sauvegarde de la BD avant toute importation juste pour avoir comme le WordPress vierge avec les champs ACF et tout, pas avoir commencé à les faire à chaque fois. Là, après, vous pouvez faire votre importation. J'utilise beaucoup, bien comme vous allez peut-être vu dans le cas d'écho et puis des logs parce que ça permet de trouver facilement les erreurs ou d'arrêter le processus. Quand vous avez 10 000 éléments à importer, vous voulez voir où ça a coincé parce que des fois, ça peut planter pour une virule ou une crotte quelque part. Essayez de faire un type de contenu à la fois, pas comme faire le méga script qui va tout importer d'un coup. c'est mieux de vraiment y aller une à la fois et puis de mettre ça dans votre git pour pouvoir revenir s'il y a des changements à faire. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de nettoyer le HTML comme probablement vous n'aurez pas besoin d'aucun CSS inline ou ce genre de choses-là parce que vous allez le faire par la suite dans WordPress. Et puis, bien, ce mot de sagesse, c'est que vraiment les importations, il y a toujours des surprises, c'est toujours fastidieux. Vous pouvez faire une estimation puis après, doubler les heures. Ça risque d'être plus long de ce que vous voulez. Donc, voilà. Merci. Je pense qu'on a un peu de temps pour les questions s'il y en a. Oui? Ça nous a pris combien de temps pour la recette pour l'exporter? OK. Moi, je suis parti d'une première importation ou exportation que j'avais faite à partir d'un système de gestion de contenu qui s'appelle Alfresco. C'est quelque chose qu'on a fait pour la CSN, Kumbit. Donc, c'est un peu comme un genre de pattern que j'ai fini par mettre au point. Mais, c'est long. C'est assez long. Une fois qu'on a comme la structure, ça va plus rapidement pour importer les types de contenu. Mais, chaque type de contenu, des fois, a des particularités puis il faut jouer avec et tout. comme je disais au début, c'est limité souvent ces plugins-là. Probablement que parfois vous avez des valeurs ou des champs que vous voulez à un autre endroit dans WordPress. Vous voulez pouvoir nettoyer facilement le HTML avant qu'il soit importé. ça permet, je ne dis pas que cette technique-là est bonne pour toutes les importations dans WordPress, mais avec les plugins, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des limitations et ça, ça me permettait de faire une importation beaucoup plus fine. Bon. Tout le monde est bouché. OK. Merci bien. Oui, puis... Un gros merci aussi à tous les bénévoles qui ont permis WordCamp. les bénévoles. Merci. Merci.